Monsieur Jeff Bezos, PDG d'Amazon. La Syrie n'appartient plus aux Syriens. Ces lettres, lues sur la scène du théâtre aux Écuries, ont été écrites dans une classe de français de l'école Sophie Barra. Monsieur François Lebeau. Michel Stringer enseigne un peu plus que le français. Depuis trois ans, il aborde le pouvoir avec ses élèves de quatrième secondaire. Il faut une nouvelle loi de plaçant la nature avant l'argent. Le juge Gomory aussi qui est venu, c'était pour parler de c'est quoi un esprit corrompu. Comment on peut basculer dans la corruption, justement à cause du pouvoir, le pouvoir de l'argent. Tout votre argent vous confère autant, sinon plus de pouvoir que la majorité des chefs d'État. C'est pas un cours de français normal, je pense qu'on peut se le dire. C'était pas... Bien oui, il y avait de la grammaire, évidemment, c'est inévitable, mais c'était... On aurait quasiment pu appeler ça français baroblique politique et réflexion. Je sais que le français a coûté cher à garder. Je suis fier de cette persistance. Quand j'ai eu l'exercice, je me suis juste dit, bon, c'est qui qui a du pouvoir sur moi, dans le fond? Là, il y a la famille, il y a le gouvernement. Mais tu sais, le pouvoir, il est un peu partout. Tu sais, c'est tout ce qui nous influence à faire quelque chose inconsciemment, dans le fond. Pensez-vous qu'on vous croit quand vous dites que le troisième lien à Québec est un projet vert? Ce n'est pas que des lettres, hein? Donc, il y a eu aussi un exercice très intéressant pour que les élèves puissent acquérir du vocabulaire politique. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, un coup d'État? Bien, on s'arrêtait, puis on construisait ce glossaire politique-là. Et ça paraît sur scène. Le conformisme, c'est une soumission. C'est se soumettre à la norme. Dans la mire de ces jeunes, les politiciens, les magazines de mode, les compagnies pharmaceutiques, les ultra-riches et les parents. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ces douze générations-là se sont battues en français. Grâce à une subvention, trois professionnels ont transformé le projet des élèves en spectacle. De voir les corps en mouvement, de voir un si grand nombre de jeunes en scène, bien, ça aussi, ça parle du pouvoir. Dans le pouvoir expliqué à ceux qui l'exercent, le veston comme symbole et la musique composée par des élèves sont des personnages. On a envoyé une invitation à François Legault, à Justin Trudeau, à Gabrielle Dallaud-Dubois, à Manon Massé. Manon Massé nous a dit qu'elle viendrait. Je trouve que ça serait tellement intéressant d'avoir ces personnes-là dans la salle à ce moment-là. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'avouer votre erreur. Les spectateurs auront de quoi être habité par la lucidité et les espoirs de ces jeunes pour quelques jours. C'est pour ça qu'il y a le pouvoir. On le voit souvent dans la rue. À l'affiche d'ici dimanche. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.